8h30, le début des cours. Qui a trouvé ça facile de se réveiller ce matin, parce qu'elle avait vraiment hâte de venir? Moyen, hein? Cette année, ce qui marque l'École secondaire Saint-Henri, c'est qu'il y a une cuvée de nouvelle direction. Toi aussi, t'es fait voiler tes crayons. Oh, mon gars! C'est sérieux, les gars, là? C'est de la mode qu'ils disent. J'ai jamais dit ça. Arrêtez d'inventer toutes sortes de choses. Ça gosse. C'était la première fois où je rentrais dans un milieu où les jeunes font si peu confiance que ça, à l'adulte. Comme pauvre, t'es supposé nous soutenir pendant l'année, pas nous dire que tu vas couler ton année, là. Moi, je me dis qu'il faut tout essayer pour avoir un impact dans la vie de ces cocos-là, puis d'y montrer qu'il vaut la peine, là. Comment ça va finir, cette journée-là? Qu'ils sortent six élèves, c'est un affaire. Qu'il y a des bons raisons. Ici, qu'ils enseignent pour des personnes qui sont pas en régulier, là. Ici, qu'on est tous des mongols, là. C'est pas tous les jeunes qui partent avec une confiance en soi de 100 %, mais c'est tous les jeunes qui peuvent se rendre, tu sais, à 100 %. L'éducation dans un quartier comme Saint-Henri, c'est un vecteur de transformation sociale parce que tout le monde apprend à vivre ensemble, apprend à connaître la réalité de l'autre. Les jeunes ne s'en rendent pas compte nécessairement, mais dans le quartier ici, c'est le poumon du quartier. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...